Et si on faisait l'hypothèse que les surdoués n'existent pas, que j'ai menti, et que de nombreux experts ont menti, et qu'en fait, c'est juste un phénomène de mode qui permet de rassurer des crédules souffrant d'un mal-être profond, et surtout, de leur extorquer de l'argent en les plongeant dans des longues psychanalyses. Je vais te parler aujourd'hui de l'effet Barnum, aussi appelé l'effet forever, l'effet de validation subjective, ou l'effet de validation personnelle, aussi appelé l'effet de puits. Cet effet désigne un biais cognitif qui pousse toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Je vais t'apprendre dans cette vidéo à reconnaître l'effet Barnum, pour t'en protéger, mais aussi je vais te valider ou non que les surdoués existent bel et bien, parce que les avis sont très partagés. Je te souhaite la bienvenue si tu me découvres sur cette vidéo pour la première fois. Je suis Sig Fritze, je suis une neurothérapeute spécialisée dans les personnes à haut potentiel, et j'aide les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel ou émotionnel à canaliser leur surefficience pour soulager leur mal-être et qu'ils s'épanouissent avec leur douance. Donc avant de commencer cette vidéo, tu sais que tu peux récupérer en description une première formation offerte qui s'appelle « Canalise tes pensées envahissantes et vis l'instant présent ». C'est un premier cadeau pour apprendre à se connaître. Alors justement, est-ce que toi, aujourd'hui, peut-être que tu te poses des questions et que tu doutes par rapport aux surdoués, HPE ou HPI ? Tu te reconnais dans les descriptions qu'on en fait, mais tu te dis « Peut-être qu'en fait, les descriptions qu'on en fait ou que les thèses qu'on propose, eh bien, est-ce qu'ils fonctionneraient pas sur tout le monde, y compris les normaux pensants ? » Tu vois, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Je doute de la surdouance » que tu pourras découvrir ici dans le petit « i » qui s'affiche comme ça. Et quand tu te poses ces questions-là, tu peux retomber dans une angoisse en te disant « Mais en fait, si tout ça, c'est qu'un attrape-nigot, alors pourquoi je souffre ? » « Et pourquoi je me sens différent ? » Et là, tu rebondis encore une fois en ayant peur d'être anormal ou d'avoir des mévroses. Et là encore, une fois, tu te retrouves frustré parce que tu balances entre « Génial, j'ai trouvé pourquoi je me sens différent et je vais pouvoir avancer » et « Mince, on me prend pour un imbécile et en fait, je suis anormal ». Et tu peux te retrouver en colère, comme certaines personnes qui m'envoient des messages pour me dire « En fait, la description que vous faites des hauts potentiels, ça s'applique à tout le monde et vos tests, c'est du baratin parce que tout le monde peut s'y reconnaître ». Tu peux passer des années comme ça en analyse ou en psychothérapie pour régler un problème qui n'est pas le tien. Autant à propos de la surefficience que pour tout autre problème. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui et on va voir comment faire le clair là-dessus. Parce que si tu as vraiment tous ces problèmes que je viens de te décrire, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de savoir reconnaître lorsque quelqu'un utilise l'effet Barnum pour te berner. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'effet Barnum ? Déjà, le Barnum, c'est le nom d'un businessman qui tournait avec des faux spectacles dans le cirque et qui leurrait les gens avec des fausses femmes vieilles de 150 ans et des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on a appelé cet effet l'effet Barnum. Un petit peu d'histoire. En 1948, le psychologue Bertrand Forever, puisqu'on appelle aussi ça l'effet Forever, il soumet ses étudiants à un test de personnalité. Il remet à chacun, chacun de ses étudiants, la même description construite à partir d'un amalgame d'horoscopes dont je vais te dire le contenu. Pour voir si tu as aussi l'effet Barnum. Donc je te dis le contenu. Vous avez besoin d'être aimé et admiré. Et pourtant, vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. A l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontré. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extravertis, bavards et sociables, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introvertis, circonspects et réservés. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Fin de l'extrait du texte. Donc, il a donné ce texte-là à ses étudiants et il demande ensuite à chaque étudiant de noter la pertinence et de l'évaluation de sa personnalité sur une échelle de 0, qui est donc médiocre, ça ne me correspond pas du tout, à 5 sur, vraiment, cette description me correspond parfaitement. Eh bien, la moyenne a été de 4,26 et il a reconduit l'expérience plusieurs fois qui ont tous donné des résultats similaires. C'est-à-dire que la majorité de ses étudiants trouvaient qu'ils se reconnaissaient à quasiment 97% dans sa description. Et toi aussi, d'ailleurs, en écoutant ce texte, tu as dû t'y reconnaître à 97%. Ça ne s'arrête pas là. Les psychologues Dixon et Kelly poursuivent ensuite les recherches sur cet effet, faisant notamment ressortir que l'évaluation de la pertinence augmente selon différents facteurs. Notamment, la persuasion du sujet que l'analyse s'applique à lui seul, c'est-à-dire que cette analyse est faite pour lui. Deuxièmement, que la reconnaissance par le sujet d'une autorité de l'évaluateur, c'est-à-dire que la personne qui fait passer ce test, elle a une certaine autorité, une certaine reconnaissance. Donc, si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Et troisième point, c'est la présence dans l'analyse de traits majoritairement positifs. C'est-à-dire que si dans l'analyse, dans le texte que je vous ai donné, il y avait trop de points négatifs, vous n'allez pas trouver que ça vous correspond. Par contre, s'il y a une majorité de points positifs, vous allez vous dire, effectivement, ça me correspond. Henri Broch, qui le nomme « effet depuis », pratique sur ses étudiants un autre texte pour confirmer cette expérience. Et je te donne encore une fois ce texte, tu vas voir si tu t'y reconnais aussi dans cet effet Barnum. Vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent, mais vous êtes tout de même aptes à être critiques envers vous-même. Bien que vous ayez quelques faiblesses de caractère, vous êtes généralement capable de les compenser. Vous possédez de considérables capacités non employées que vous n'avez pas utilisées à votre avantage. Quelques-unes de vos aspirations ont tendance à être assez irréalistes. Disciplinées et faisant preuve de self-control extérieurement, vous avez tendance à être soucieux et incertains intérieurement. Quelques fois, vous avez même de sérieux doutes quant à savoir si vous avez pris la bonne décision. Vous préférez un petit peu de changement et de variété et êtes insatisfait lorsque vous êtes bloqué par des restrictions ou des limitations. Parfois, vous êtes extraverti, affable et sociable, alors que d'autres fois, vous êtes introverti, prudent et réservé. Vous êtes également fier de vous-même en tant que penseur indépendant et n'acceptez pas les déclarations des autres sans preuves satisfaisantes. Vous trouvez imprudent d'être trop franc en vous révélant vous-même aux autres. Ah, alors, est-ce que tu te reconnais dans ce texte ou pas ? Normalement, oui, parce que ce texte tourne autour de l'effet Barnum. Donc, on va comprendre, maintenant, on va essayer de comprendre comment fonctionne cet effet Barnum. Eh bien, tout repose sur deux phénomènes qu'on appelle, enfin, c'est le même phénomène, en fait, la validation subjective ou le biais de confirmation. Comment ça fonctionne ? Les gens croient facilement ce type de vérité sur eux-mêmes parce qu'ils veulent sincèrement qu'elle soit réelle. Ils aiment aussi être flattés et souhaitent se voir de manière positive, sentir qu'ils sont uniques en leur genre. Ces déclarations clairement positives ne font que les conforter dans leur idée d'eux-mêmes. Par ce phénomène de biais de confirmation, les personnes retiennent essentiellement les affirmations exactes ou qui s'approchent sans tenir compte de celles qui sont erronées. Il semble d'abord que nous émions particulièrement la flatterie et les discours qui nous valorisent. De plus, on cherche toujours à obtenir des informations sur soi afin de nous construire et de nous compléter la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes. Ce qui n'est pas facile, c'est vrai. Donc, dès que des informations extérieures nous permettent d'assouvir ce besoin d'informations à notre égard, on a tendance à les accepter, surtout si on croit aux méthodes qui les révèlent. Et c'est comme ça que les études scientifiques de certaines pratiques comme l'astrologie, la numérologie, la graphologie ou la chiromancie montrent qu'elles ne sont rien du tout des outils valides pour déterminer la personnalité. Pourtant, la plupart des personnes qui payent pour ça sont satisfaites et sont convaincues de la précision parce qu'elles semblent donner des analyses précises. Alors, les surdoués dans tout ça ? Eh bien, c'est vrai que tout le monde a envie de s'entendre dire qu'il est empathique, qu'il est intelligent, qu'il a un potentiel, qu'il est surdoué. Mais comment faire, justement, pour toi, qui es sûrement au potentiel, puisque tu écoutes cette vidéo, pour reconnaître l'effet Barnum ? Eh bien, Dixon et Kelly, ce sont deux psychothérapeutes, deux psychologues, ont déterminé trois caractéristiques que l'on retrouve dans tous les effets Barnum. Premièrement, je le dis tout à l'heure, le ratio d'affirmations positives doit être bien supérieur aux affirmations négatives. En gros, si vous allez voir un voyant, je ne critique pas les voyants, mais en tout cas des voyants charlatans, les voyants vous sortent tout un tas de vies antérieures où vous étiez pharaon ou reine, ou toujours quelque chose d'extraordinaire, mais jamais mendiant. Donc les affirmations sont toujours positives, ça c'est le début de suspicion d'un effet Barnum. Deuxième élément qu'ont relevé Dixon et Kelly, c'est que le test doit venir d'une personne de confiance, soit une personne que vous connaissez, soit une personne qui a de l'autorité. Donc si une personne arrive en disant « Écoutez, moi je suis psychologue, ce test il est valide, ou moi je suis voyant, ça fait 35 ans que je fais ce métier, j'ai pignon sur rue, donc ce que je vais vous révéler maintenant, c'est la vérité. » Donc là, on a un biais cognitif sur une personne de confiance. Donc lorsque quelqu'un met en avant son expertise, sa notoriété, en disant « Attention, c'est moi qui ai raison, vous devez m'écouter », il y a une deuxième suspicion de l'effet Barnum. Et troisièmement, le test doit donner l'impression qu'il a été fait spécialement pour cette personne. On peut rajouter à ça d'autres petits artefacts. Il y a par exemple la ruse de l'arc-en-ciel. La ruse de l'arc-en-ciel, c'est ce que je vous ai fait un petit peu dans ces textes, c'est-à-dire dire tout et son contraire. C'est par exemple, je vous dis, « Il vous arrive d'être très sociable, mais vous pouvez de temps en temps vous trouver replié sur vous-même. » Là, j'ai dit « Tout » et son contraire. Et donc, effectivement, tu vas te reconnaître dans une partie ou dans l'autre. Donc dès que la personne commence à employer des phrases avec la ruse de l'arc-en-ciel, « Tout » et son contraire, il y a aussi une suspicion de l'effet Barnum. Pour faire attention aussi, quand tu es en présentiel, quand la personne fait ce qu'on appelle une lecture à froid, ce qu'on appelle le « cold reading », c'est une technique que tu utilises les mentalistes, ils vont lire le langage non-vermal, le petit sourcil qui fronce, la mou de la lèvre, ils vont lire ces informations et donc ils vont renchaîner dessus. Donc si une personne, par exemple, te fait des affirmations en disant « Tiens, je pense qu'autour de toi, il y a une personne qui a du problème, ça commence par la lettre D. » Et puis là, elle te regarde un petit peu sur le visage, comme ça, ça commence par la lettre D. Et puis tu vas réagir, tu vas dire « Ah, ah oui ! » Et donc si tu valides par un petit haussement de sourcils qu'effectivement tu connais une personne avec la lettre D, « Oui, D, vous voyez qui je veux dire ? » « Oui, mais c'est vrai que dans ma vie, il y a une Danielle qui s'appelle... » Ça, c'est une lecture à froid, un cold reading. Donc si la personne ne te donne pas d'informations, ne te donne pas d'informations complètes et qu'elle a besoin d'une affirmation, c'est aussi une suspicion de l'effet Barnum. Attention aux pensées sélectives, de faire attention de ne pas retenir que le positif des propos qu'on te donne et d'oublier le négatif. C'est-à-dire quand on te parle, quand on te donne un test, regarde tout le positif et regarde surtout les affirmations négatives, voir si justement ces affirmations négatives ne te correspondent pas aussi. Parce que tu vas avoir tendance, de manière humaine, à te concentrer sur tout ce qui est positif et balayé négatif. Donc attention, petite prise de conscience, je dis « Ok, le positif me convient, mais est-ce que le négatif me convient aussi ? » Ah, effet, c'est vrai qu'effectivement, l'antithèse me convient, donc c'est vrai que c'est peut-être pas moi qui correspond à cette description. Donc, lorsque il y a trop de positifs et pas assez de négatifs, attention. Lorsque la personne qui pratique le test met en avant son autorité, attention. Comment réagir ? Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle une étude en la vlog, c'est-à-dire faire passer le test à une autre personne et notamment dans notre cas, à un normopensant. Et quand tu fais passer un test de surefficience, un test de haut potentiel intellectuel émotionnel, que tu valides ce test, déjà d'un point de vue statistique, tu vas rendre compte que si tu as 97% de bonnes réponses, déjà, statistiquement, c'est un bon signe, entre guillemets, ça veut dire que tu corresponds pleinement, et à ce moment-là, tu fais un test à un aveugle, tu vas dire « Ok, je vais donner ce test à passer à une personne normopensante, que je sais être normopensante, passe le test. » Et si cette personne n'obtient que 5%, 10%, voire même 50% de bonnes réponses, effectivement, ça peut valider que le test fonctionne et valide pour les hauts potentiels, mais pas pour les normopensants. Parce que si c'était un effet Barnum, eh bien le normopensant aurait lui aussi 97% ou 97% ou 100% de réponses justes. Petite bémol, petite information complémentaire par rapport à l'effet Pygmalion, ou l'effet qu'on appelle Rosenthal et Jacobson. C'est un phénomène qui provoque une amélioration des performances d'une personne en fonction du degré de croyance en sa réussite lorsque cela vient d'une autorité ou de son environnement. Je te l'explique simplement. C'est par exemple, le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ses probabilités de succès. Si par exemple, un parent dit à un enfant « Tu es fort en maths, on est tous forts en maths dans la famille, tu veux être fort en maths », eh bien l'enfant a beaucoup plus de chances de devenir fort en maths parce qu'il va avoir cet effet Pygmalion, l'effet Rosenthal et Jacobson, qui va se dire « Si on me dit que je suis bon en maths, c'est que je dois être bon en maths ». Et par débit cognitif, il va se mettre à plus travailler les maths, à faire plus attention aux maths, et donc devenir meilleur en maths. Par exemple, si un psy vous dit que vous êtes haut potentiel, alors que vous ne l'êtes pas, eh bien vous allez commencer à vous comporter comme un haut potentiel. Tu vas te comporter comme un haut potentiel, et donc tu vas commencer à lire sur les potentiels, tu vas commencer à te comporter comme un potentiel, et tu vas, par effet Pygmalion, avoir le comportement d'un haut potentiel, alors qu'en fait, tu ne l'es peut-être pas. C'est valable aussi dans l'inverse. Si par exemple, on te dit effectivement « Non, tu sais, non, effectivement, vous venez de passer à un test de QI, je suis désolé, mais votre test est trop hétérogène, vous n'êtes pas haut potentiel. » Et là, d'un coup, tu te dis « Ah non, en fait, je me suis trompé, je ne suis pas haut potentiel. » Et tu vas te mettre à te comporter comme un normopensant et en écartant tout le comportement des hauts potentiels. Donc, fais attention à cet effet Pygmalion, cet effet Rosenthal-Jacobson, qui peut avoir un effet très positif comme avoir un effet très négatif. La grande idée que je voudrais que tu retiennes de tout ça, le grand concept, c'est que les hauts potentiels sont des gens normaux avec des excitabilités anormales et un terreau fertile. C'est ce qu'on appelle la théorie de la désintégration de Dabrowski. Je t'ai fait une vidéo que je vais t'afficher ici sur le côté comme ça, qui est très intéressante, dans le fait que, oui, les hauts potentiels sont des personnes normales, mais avec des excitabilités qui font qu'elles vont se mettre à penser différemment par plasticité cérébrale, plasticité neuronale, faire les choses différemment et qu'elles vont percevoir les choses différemment et que leur terreau, leur entourage était fertile, leurs parents, leur entourage, leurs professeurs, fait que tout ça, le haut potentiel, s'est développé depuis son enfant. C'est ce qu'on appelle l'effet de la désintégration positive de Dabrowski. Ça, c'est la grande idée, c'est-à-dire que les hauts potentiels sont des gens normaux, donc effectivement, dans les thèses de douances, dans les questionnaires comme ça, rapides de douances, les normaux pensants peuvent parfois aussi s'y reconnaître parce que le haut potentiel n'est qu'un normaux pensant qui a eu la capacité de développer son potentiel, qui ne s'est pas bridé. Deuxième information, c'est que c'est une théorie qui a été développée par Carlos Tinoco, qui est un enseignant en philosophie et en psychanalyse, qui dit que tout le monde pourrait être haut potentiel. Alors moi, personnellement, je ne valide pas tout à fait cette théorie de manière générale, comme ça, mais c'est assez intéressant de comprendre ce qui fait le surdouement. On commence par interroger ce qui, justement, en inversant, ce qui inhibe la pensée ordinaire. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on a une façon de passer normale, pourquoi on s'inhibe de penser différemment ? Pourquoi on ne pourrait pas avoir cet même esprit comme tous les surdoués ? Avoir cet esprit en arborescence, cet esprit out of the box ? Pourquoi ? Eh bien, c'est, d'après Carlos Tinoco, c'est la société dans son fondement, l'éducation, le rapport à l'autorité, le rôle de l'institution scolaire qui empêcherait l'intelligence élevée de se développer. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce que moi, je suis plus pour aussi une approche génétique de la surdouance qui fait qu'on va effectivement naître avec un bagage différent. Mais c'est vrai que son approche théorique sur le fait que tout le monde pourrait être surdoué, mais que tout le monde n'a pas le terreau fertile pour ça, est assez intéressant. Et cette question, elle conduirait justement à s'interroger sur des choses beaucoup plus profondes et générales, comme la transmission du savoir, la place de l'école, etc. Et donc, les surdoués ne font que surexposer les carences de l'institution scolaire et il se trouve que, par exemple, l'ennui, c'est le quotidien de la plupart des élèves et pas seulement des surdoués. Ce qui fait que tout le monde pourrait s'ennuyer, tout le monde s'ennuie parfois à l'école et qu'en fait, c'est une remise en cause de tout le fonctionnement qui fait que, on pourrait être surdoué si on n'avait pas tous ces bogages, tout cet environnement social qui bride l'intelligence. Donc, pour Carlos Tinoco, c'est le rapport à l'autorité qui bride le développement d'un haut potentiel. Alors, maintenant, on va en venir à la pertinence des tests. Le test que je propose, justement, de sensibilisation, que tu trouveras d'ailleurs ici, c'est la troisième vidéo que je vais mettre, je la mettrai aussi en description, le test que je fais passer sur ma chaîne, c'est un test de sensibilisation. Ce n'est pas un test de détection qui va valider. Il faut beaucoup plus de temps et de nombreux tests pour déterminer la surefficience, le haut potentiel intellectuel ou motionnel. Donc, c'est un test de sensibilisation qui va permettre de se dire « Ah, effectivement, je correspond à 97-98%, donc j'ai une suspicion d'être surdoué. » Mais ce n'est pas un test qui va valider totalement le fait que je suis surdoué. Notamment aussi sur le fait que le QI est un des facteurs de la douance, mais il n'est pas le seul et il n'est pas éliminatoire. C'est pour ça que le QI ce n'est pas non plus une finalité en soi sur le test puisqu'on a besoin de beaucoup d'autres paramètres. En conclusion, le HPE ou le HPI existe bel et bien. C'est un fait que valident toutes les études scientifiques. Beaucoup de personnes se reconnaissent ou s'autoproclament surdouées à cause de cet effet Barnum et passent ensuite des années à résoudre un problème qui n'est pas le leur. Il y a seulement un véritable dépistage de la douance qui va pouvoir valider qu'une personne est au potentiel ou pas. Mais comme je le disais, faire une erreur de diagnostic c'est assez risqué parce que justement on peut se retrouver à gérer un problème qui n'est pas le sien et inversement se retrouver à penser que l'on est normopensant et passer des années à régler des névroses qui en fait sont liées à une surefficience. Donc dis-moi dans cette description de vidéo ce que tu en penses justement toi au niveau de cet effet Barnum savoir si tu as eu peur de cet effet Barnum comment tu peux parfois t'y reconnaître est-ce que tu as eu ce doute toi aussi sur cet effet Barnum quand tu as lu des livres sur la surefficience ou que tu as fait des tests et dis-moi ce que tu en penses moi je lirai tous les commentaires tu sais que tu as comme je te le disais en début de vidéo un lien sous la vidéo qui te permet d'aller plus loin de récupérer une nouvelle formation et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent et surtout partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas comme le disait Einstein la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent si tu veux t'épanouir avec ta douance c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi celui qui fonctionne avec toi et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur c'est le moment d'avoir regardé cette vidéo